Petite parenthèse les amis, je n'avais pas vu ce petit trou-trou et qu'est ce qu'il y avait dans le trou-trou ? Il y avait une grosse pute que j'ai encore oublié, sauf que là je ne l'ai plus oublié puisque je l'ai... Mais tu vas la fermer ta gueule depuis tout à l'heure, il fait que répéter cette phrase, espèce de fils de... Et bonjour les amis, comment allez-vous ? Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 de The Evil Wissing et comme vous l'avez vu sur la prise de juste avant, j'avais loupé une statue. Et par chance, quand j'ai rechargé la partie, en fait au lieu de me ramener ici, ils m'ont ramené au tout début là-bas et j'ai pu refouiller en fait et je suis passé à côté de... ...de ce trou-trou dans le mur où il y avait une statue de l'autre côté. Donc on va pouvoir aller immédiatement exercer l'upgradage du frérot. Attends, est-ce que j'ai pas loupé un truc par hasard ici ? Non, ça m'a l'air bon. ... Alors on m'a dit aussi au niveau des casiers de partir... Mais il est encore là lui ! Qu'est-ce qu'il y a l'autre folle là ? Faudra m'expliquer aussi en commentaire les frères à quoi ça sert la carte. Je suis assez curieux de savoir quelle est son utilité. Donc du coup on m'a dit en commentaire qu'il y avait des casiers apparemment qui étaient mieux que d'autres. Et on m'a dit qu'il y en avait un, c'était sur la gauche, celui tout en bas et le troisième. Donc deux, trois, on va voir ce qu'il y a dedans. Apparemment on doit être déçu. Nous sommes pas déçus, nous sommes très heureux. Je suis très heureux, merci pour ce commentaire. C'est absolument incroyable. Et du coup on va aller améliorer le frérot. Allez monsieur, c'est pas un qui ouvre les portes lentement, c'est le fils de... Ok. Alors. L'amélioration du frérot. Comment se fait-elle ? Alors. Oh putain j'ai pas assez pour le temps. Mec j'aimerais tellement l'avoir le sprint au max. Mais 30 000 franchement il force. Stock. Les munitions de fusil à bombe. Parce que chaque fois j'ai plus de place pour en prendre. Munitions de fusil de précision. Ouais 1500, vas-y on est derrière les frérot. Pour les carreaux. Que je vais prendre. Qu'on puisse en avoir plus. Parce que chaque fois aussi on est limite limite. Et pour les seringues aussi également je pense. Allumettes et seringues je pense. Parce que chaque fois on est ricrac du cul. Et on en laisse plein derrière. Juste parce qu'on a pas de place tout simplement. Et que c'est un peu la méga baisse. Carreau arponneur. Fils dégâts sur la hauteur. On est touché au niveau des dégâts de feu. D'accord ok. Ok ok. D'accord tout ça je ne peux pas améliorer plus. Il y a moyen qu'on améliore le carreau arponneur. Comme ça il nous reste 300. Et c'est plutôt pas mal je dirais. Je dirais qu'on est sur un bon compromis les amis. Ok. Alors est-ce qu'il y a un journaux de type journal ? Oui tout à fait. Un pasteur en examen. La paroisse. Oh putain les pasteurs mec ils me cassent les couilles mec. La paroisse pourrait avoir en fera les règles. Et que c'est... Le pasteur Salvador Graciano. Ni toute allégation d'abus de biens sociaux. Les responsables clérisseurs. Eh mec c'est quoi ces mots de Molière frérot. Une source de compatibilité concernant les dons et les dépenses en liquide de mes couilles. Très bien. Et là il y a un portée disparu je suppose oui tout à fait. Master Salvatore Graciano. Mec chaque fois il y a des gens qui disparaissent en fait. Master Graciano et plusieurs éparations de l'église Cedar ont disparu. L'église est sous-cellée depuis leur disparition. Très bien. On va sauvegarder auprès de mesdemoiselles. Bonjour madame. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Cette personne est morte de l'intérieur hein. Non mais excusez-moi si je sniff un peu les frérot mais vraiment j'ai une crève qui veut pas passer. Oui on en été il fait 32 degrés et j'ai la crève ça va vous ? Bon ça va super. Hop on récupère ces allumettes là que je n'avais pas récupéré. Et ouais donc du coup on a pu utiliser une clé et on a pu récupérer plus de, j'allais dire des points de sang MDR. Plus de, de, de sperme de. Oh toi mec t'as une idée de merde là. J'en étais sûr mais c'était, c'était évident. Ok. D'accord oh putain elle le, elle le mal mène. Comme une petite tempe. Avec Leslie frérot. Oh là il a récupéré un sniper le frérot. Eh beh. Il est con ce Joseph hein. C'est vraiment, c'est vraiment un être limité hein. Regarde un peu ça. Il a l'air d'être en état de marche. Tant mieux. Vas-y pendant que je te couvre. Va bien. Tu vas pas le demander dix fois mon ami. Oh mec, mais c'est vraiment de la tartie baisse ça hein. Tu peux vraiment faire en sorte que t'aies plus accès au miroir chaque fois. Ok. Oh le fils de... Oui. Oui. Tu peux avec ton sniper faire genre ton rôle. Frérot. Merci. Putain. Joseph n'a pas le syndrome de la supra efficacité visiblement. Ok je peux enflammer ce frérot, je peux enflammer un deuxième frérot. Attends mon fils je vous sens mal. Ok. Ah attends bougez pas. Venez mon fils. Mec c'est... C'est incroyablement inefficace hein. D'accord donc ça c'est des éléments du décor en fait. Prends ta gueule. J'adore l'écho critique mec c'est carrément incroyable. Y'a rien à récup sur eux ? Non. Ok je récup quelque chose mais j'ai pas vu quoi. Je suis assez triste. Encore une fois je suis paranoïa des statues les frérots hein. La preuve ma paranoïa des statues n'a même pas suffi dans l'épisode d'avant puisque j'étais passé à côté d'une et que si j'avais pas rechargé la partie bah je l'aurais jamais trouvé. Je vais regarder en haut. Je sais que dans l'épisode d'avant j'en ai loupé. Ah c'est pas une statue. Je sais que dans l'épisode d'avant j'en ai loupé une qui était apparemment tout en haut juste avant de rentrer là où y'a la cage d'ascenseur. Apparemment y'avait... Oui. Apparemment y'avait... Très bien. Apparemment y'en avait une sur le toit et je ne l'ai pas vu vu qu'il fallait genre regarder comme ça pour la voir. Ok une escouette de roveton ici. 4 balles de fusil à pompe ici donc je vais utiliser mon fusil à pompe on va pas faire les rats. Mais au lieu de le laisser faire putain euh... Oh Sebastien t'abuse il est trop con hein. Oh ! Ça sent les ennuis ça. Bouge pas frérot. Euh oui. Bouge pas mon fils. Oh non ! J'ai loupé une balle putain c'est exactement ce que je voulais pas faire. C'est un fiston. Mais il me lance son truc. Oh je veux je veux je veux je veux je veux. Vas-y reprends ton gourde. Mais j'ai encore loupé la balle ! Et j'ai encore loupé mec je vais m'enculer ma race hein. Ça y est. Mec j'ai loupé deux balles j'ai envie de me fisser le cul frérot. Ok il donne combien ? 3500 ok. Est-ce que je peux lui foutre le feu ? Sébastien stop ! Efficace ! Efficace ! Efficace ! Efficace ! Sébastien ! Oui c'est bon. Je suppose ça le but pas bien évidemment. Mais sur que non. Joseph regardez-le il est en train de... Mais regarde ! Il me regarde ! Joseph fait un truc putain de merde ! Mec j'ai envie de l'enculer. Joseph je vais te buter, je vais te buter, je vais te buter, je vais te buter, je vais te buter. Il fait rien, il fait rien. Il me regarde me faire enculer. Regarde-le ! Joseph ! Connard ! Putain mec ! Joseph ! Joseph ! Mec il me fait pétingable ! Mais ferme ta gueule toi ! Il me donne pas des conseils sachant que t'es là de branler les couilles avec ton fusil de merde ! Putain de connard ! Et je pouvais cramer lui et du coup je l'ai pas cramé. Et que j'étais en train d'engueuler le frérot. Regarde vers moi s'il te plaît ! Non mais mon fils s'il vous plaît pouvez-vous décéder à mon main ? Je vous en prie ! Tcha gueule ! Il met des balayettes. Ok. J'ai récupéré du jus. Est-ce que le jus a compté ? Ok. Par là. Récupère le juisse ! Ah mec Joseph j'ai vraiment envie de le fister hein ! C'est vraiment une brêle hein Joseph c'est incroyable ! Il est inutile ! Le fils d'up. Ok il y avait une bibitte ici. Ok. Est-ce qu'il y a une statue cachée par hasard ? On se demande. On se pose la question encore une fois. Je ne le sais pas ! Avec ce gros fou là en train de parler tout seul. Je ne sais pas où aller. Je déteste les dilemmes comme ça où tu ne sais pas exactement. Tu ne sais pas exactement où est-ce que tu dois aller. Ok rien à récupérer sur ça. Rien à récupérer sur ça. Une statue est dans le coin. Ok ça j'aime bien. Ma voix elle est au Canada là. On va se soigner. Ah après j'ai une trousse de premier secours. Vas-y on va attendre d'avoir plus de vie. Genre d'être un peu dans la méga chiasse. Une fois qu'on est dans la méga chiasse on va utiliser la maxi trousse de soin. Ok ça j'aime bien. Tiens recharge mon fils. C'est bien mon fils. Ok. Ça on peut le péter c'est quoi ? Eh attendez vous savez quoi ? Vous savez quoi au pire des grenades vas-y on en a. On en a deux on est large. On va tenter. Je parie que ça sert à rien. Mais je suis parano. Dégouté. Bon tant pis. Une mince erreur. J'ai pas loupé de statue hein. Mec je deviens vraiment parano hein. Vis-à-vis des statues. Frérot attends sur le toit. Y'a rien. Sur mes coucouniettes y'a rien non plus. Ok. Bon je dirais que c'est bon. Je suis sûr qu'il y en avait une qui était en plein dans mon champ de vision et que je ne l'ai pas vu. Vous allez avoir envie de me brûler vif. Oh ta statue de cheval Furtalo dans le fion. Mon ami. Sébastien l'asthmatique. Qu'est-ce qu'il y a fiston ? Note du cimetière wall. Je suis parti chercher Donna. Je sais comment entrer dans l'entre-du-cul et je compte bien la ramener. Pas question qu'elle soit sacrifiée. Ne cherche pas à me suivre. Restez ici et vis sur la famille. Je rentrerai avec elle Daniel. Merci Daniel. Il me semble avoir vu quelque chose à propos d'un cheval. Je regarde mes notes. Il faut branler le cheval. Ah non c'est bon. Il faut lui péter la patte autant pour moi. Très Joseph a réussi à être utile. J'ai l'impression aussi. Oui. Et les fameuses notes. Putain mec c'est vraiment psychédélicat. Wow ces tampons sont si bien fait. On dirait des tampax. La grosse dinguerie quoi. Ok donc moi j'ai plus de... Non j'ai plus de clé. Par contre j'ai récupéré plein de liquide séminal. Je vais pouvoir utiliser. Oh il est ouvert d'un coup. J'aime ça. Je vais pouvoir utiliser sur la chaise de type électrique. Ok. Alors. Vous savez quoi. Je pense que je vais augmenter ma vie. Tout simplement. Juste augmenter ma vie. Ce sera bien. Et euh... La capacité du chargeur. Je sais pas. La cadence de tir. Ouais mais c'est moins 0,10 seconde. C'est pas fou quoi. C'est pas ouf. Il y a moyen que j'augmente plutôt le chargeur les frérots. Ok. Est-ce qu'il y a un truc à genre 500. Un truc de rat là. Il y a pas un truc de rat ? Non sérieux il y a pas de rat. Oh putain il y a pas de rat. J'ai le semi. Il y a pas de rat. Bon tant pis il y a pas de truc de rat. On gardera nos 800 de fion. Allez mon fils. Ok donc on peut recharger le pompe du coup. Bah non on a pas de balle donc on va pas recharger connard. Ok. Je peux re-sauvegarder. Est-ce que je peux repasser dans le portail du jus ? Vas-y fistan. Ouah frérot. Il est sur une autre stratosphère le copain. Est-ce que ça va ? Ouais nickel tu le vois bien. Je suis en parfaite santé. Enfin je veux dire. Quelqu'un qui tombe par terre subitement et puis qui se relève comme s'il était défoncé. C'est quelqu'un qui va très bien. T'es pas pour moi va. T'es quelqu'un justement il n'est pas dans cet état je m'inquiète pour lui tu vois. T'es pas pour moi va. Comme s'il s'en faisait. Il faisait agresser par un ogre. Il était en train de te regarder ce fils de pute. Oh. Il y a un frérot là dedans. Ok. D'accord bah donner des gifles au frérot ne fait rien. A ce frérot non plus. A ce frérot non plus. Et à ce frérot non plus. Ok. Me dites pas s'il vous plaît qu'il y a une statue ou je sais pas quoi ici ça va me saouler. Genre il y a un truc à faire avec ces sacs les frérots. Dites le moi en vrai en commentaire. Est-ce qu'il y a un truc à faire ou ils sont décoratifs ? Parce que là tu vois lui il est jaune avec une trace et tout alors que tous les autres ils l'ont pas. Vas-y je vais. Je vais gaspiller une balle. C'est pas grave. Gaspiller deux balles c'est pas grave. Je vais gaspiller quatre c'est pas grave. Oh pute. Ouais ça n'a aucun intérêt. Ok bon bah si ça sert à quelque chose les frérots vous me dites. Je perds du quatre balles de flingue c'est pas grave. Nous pleurons simplement nos disparus. Ok. Ça a l'air très sain ici je sais pas ce que vous en pensez. Moi je ferais bien un petit séjour en vacances là tu vois. Vite fait. D'accord. Jusque là c'est terrifiant. Vas-y on va utiliser ça hein. C'est vraiment la bonne chose à faire là ce que je viens de faire. Je ne le sais pas. Euh ton cul. Euh 9 barré, 3 barré, 5 barré, 7. Pas barré. Voilà ça va pas être possible. Apparemment les sacrifices doivent être abaissés sur les hôtels appropriés pour ouvrir la voie venant à lui. Euh oui. Du coup ce que je viens de faire par hasard qu'on se mette d'accord. C'est à dire que j'ai vraiment appuyé sur une manivelle par le plus grand des putains de hasard et c'était la bonne. Parce que par hasard si j'avais pas appuyé sur la bonne je me serais pas fait crever comme un vieux cul. Est-ce qu'il y a des trous au sol ? Il y en a pas ? Ok bon vas-y. Nous allons faire le spécimen. Ok excusez moi c'est un peu sombre les frérots mais... Bon on va toutes les faire. Vas-y mon fils. Oh y'a un frérot là ! Oh le pauvre roveton. J'ai entendu quelque chose. Ok. Oh non ! Tiens mon fils. Ah. Putain il a une bonne patate hein le... Le Sébastien hein. Ah il lui a mis une gifle ça l'a calmé mais de suite quoi. Il a tapé sa meilleure... Oh 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 ! Putain. Oh la la. Mec je... Je frôle l'orgasmisation chaque fois que... Chaque fois que je vois une statue. Les gars et franchement la probabilité que je... Que je choppe cette statue était absolument euh... Infime. Ok et donc du coup si je rebaisse ça... Ça a un effet ou ça fait rien ? Bah ça en a aucun. Bon. On va essayer de passer. Je pense qu'on va pas essayer de passer. Je viens d'avoir très chaud au cul hein. Je... Ok donc. Le 7. Est-ce que c'est ça tu penses ? J'ai entendu quelque chose. Tu le sens le piège à con ou pas ? En vrai tout est abaissé sauf le 7. Donc je suppose que c'est ça. Sinon c'est l'inverse. C'est juste le 7 qui doit être abaissé et tout le reste ne doit pas l'être. J'ai pas conf ! Allez Sébastien ! Oui c'est bon. Pfff... 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 Quel enfer. Quel satanisme absolu. Ok un bel ascenseur hein. Bien commode. Les gars vraiment je suis plutôt très fier d'avoir chopé cette statue juste avant hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais... A titre plus vraiment personnelle et démonstratif j'ai pas un sentiment de fierté ardue. Il est complètement perdu Joseph hein. Avec son sniper de merde qui a zéro balle. Ou plutôt lui qui... Qui met zéro balle dans son sniper afin de m'aider. Ok ça ressemble bien à une salle de joie ici. J'aime pas... J'aime pas ce frérot hein. Est-ce qu'il va me regarder par hasard ? Il me regarde le fistup. Il me regarde ce fistup. Ok on peut recharger ceci. Note du labo du cimetière. Ces deux orphelins... ... Certes jumeaux. Mais pour une raison inconnue leur schéma de croissant c'est en tout point similaire. Jumeaux mais pour une raison inconnue leur schéma de croissant c'est en tout point similaires. Mais sûrement dû au fait du coup qu'ils sont jumeaux hein. Je...je pense hein. Suivité stabilisée, sauvage parcours intervalle, 36 ans, demi-conscience, adresse à un personnage imaginaire, agitation, administration et un sédatif. D'accord, très bien. Ça va l'avoir mené des expériences vraiment super sympathiques sur les deux personnes. Non et zen. Les frérots, vraiment force et honneur à vous. Vous avez visiblement été entouré de fils de pute. Pourquoi j'ai toute ma vie, les frérots ? Ah, j'ai augmenté ma jauge de... Joseph ? J'ai augmenté ma jauge de vie, c'est pour ça. J'étais vraiment en train de poser la question, comment ça se fait que j'ai toute ma life ? Mais j'ai augmenté ma jauge de vie, donc c'est pour ça. Ok, il y a un truc à en faire de ça ? Pas du tout. Très bien, nous allons avancer. Allez-y mon fils. Ok, j'oublie pas que j'ai la lumière sur moi. Euh... Oh, ça c'est... Ça, ça, ça ? Ça ? Ça, ça c'est les problèmes, ça. Ça, ça je reconnais, hein. Ça, c'est... Ça, c'est genre... L'ex que t'as trompé. Et que tu croises pendant que t'es avec ta nouvelle meuf. Tu vois ? Ça ne m'est pas arrivé. Heureusement. Parce que je ne suis pas un... Mais néanmoins... Ça ressemble tout de même à ce genre de problème. Je vais rester accoupillé. Ça ne vous dérange pas. On va prendre ça. Surtout, fais dodo. Vraiment, reste tranquille. Ne t'inquiète pas, monsieur. Tudiboy. Ah, il a... Il n'a pas l'air en... Il n'a pas l'air en super santé, le frérot, quand même. Mais il m'a l'air quand même en forme. Vas-y, je vais. Je vais marcher. J'ai généralement très peur de réveiller ce frérot. Il a combien de pattes, ce fils de pute ? Une, deux, trois, quatre. Non, ça va, il y en a quatre. C'est un chien normal. Enfin, je veux dire... Après, ça se voit que c'est un chien tout ce qui est plus normal. Je ne vois pas qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous fait paniquer. Personnellement, je trouve que c'est un chien tout ce qui est le plus correct et le plus banal. Il n'y a pas de... Pas de souci, quoi. Ok. Oui. D'accord. Oh, putain. Pourquoi tout me stresse dans ce jeu de merde ? Oh, ça sent les ennuis. Vas-y, Joseph, sois technique. Putain d'enculé de fils de pute. Par le plus grand des hasards, il fallait que j'aille à droite d'abord pour pouvoir récupérer des objets ou pas ? Parce que je lui ai demandé de l'ouvrir en fait, mais peut-être qu'il fallait que j'aille à droite avant et qu'il y avait des trucs super bien, tu sais. Genre des statues. Ok, donc vu que Joseph s'appuie de lunettes, cela signifie que... Tu peux aller te faire enculer ? Cela signifie, je suppose... Qu'il ne va absolument pas m'aider. Que fait le frérot ? Très bien. Le frérot m'encul. Ah, attends, bouge pas. Vas-y, viens mon ref. Viens mon ref. Très bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe, mais... Il a vraiment une gueule de merde ce chien là, quoi. Mais il m'emmerde lui, putain ! Putain de clébard ! Mais putain ! Je peux me relever, espèce de culé de ta grand-mère ! Oui, vas-y. C'est bien. Voilà. La méga piqueuse, il est défoncée pendant quelques secondes. Mais ce n'est pas grave, il va s'y retourner, ça va lui rabibocher l'esprit. C'est bon, le frérot est topé. Ok, on a bien fait de la garder. Viens mon fils ! Oh là là, mec. Je te pisse dessus. J'urine sur ton visage, mon ami. Joseph, il est dans une PLS absolument intersidérale. Ok. J'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Ok. Est-ce qu'il est décédé ? Putain d'enfoiré de merde ! J'ai raté ma balle, comment je fais ? Putain, il fait la taille de mes couilles ! Dieu sait à quel point ils sont énormes ! Mais putain ! Mec, vas-y, reviens là. Reviens là, mon fils. Putain, je te chie à l'arrêt, toi. Putain de connard ! Très bien, j'ai puté de chier. C'était la mort la plus lamentable. Il l'a levé comme une merde ! Alors, j'aurais fortement apprécié éventuellement récupérer les points qu'il y a sur le frérot. Oh non, putain, mec. Ah, mais il n'y a pas de points sur le frérot du fait qu'il est encore vivant, ce bâtard, en fait. Bon, rien, toi ! J'ai perdu mes lunettes là-bas. Merde. T'es ok, je vais y retourner, frérot. Ok, franchir. D'accord, espace pour ramasser. Des trucs. J'ai le choix de continuer, j'ai le choix de franchir. Je pense que je vais aller lui enculer sa grand-mère. Je propose, hein. Monsieur Sébastien, on y va, merci. Ok. Est-ce qu'il y aurait des balles, par hasard, genre par terre ? Je ne le sais, pas. Vas-y, je vais les ramasser. C'est vrai qu'il s'en souvienne, Sébastien a toujours vu Joseph avec ses lunettes sur le nez. Très bien. Je ne compte pas revenir, je précise. Je compte buter. Par ici ! Par ici ! Euh, oui. Mais il m'a déjà trouvé, frérot, moi, je veux le buter ! Je suis sûr que cet ennemi est butable. Je ne vais pas me laisser emmerder par un chien de la rue qui me fait chier ! Mec, j'ai le buté. J'ai le buté 100%. Sébastien, avec son endurance de... Et je peux le buter, ce clébard de merde ! Me dis pas que ça va être le seul ennemi invincible du jeu, hein ! Oh, putain ! Mec, il a des trajectoires, mec ! Par ici ! Pourquoi il fait semblant d'être utile... Prends ton temps, t'inquiète, hein ! Pourquoi il fait semblant d'être utile... Mec, il me fait péter un câble. Il me fait péter un câble, il me fait péter un câble, il me fait péter un câble, il me fait péter un câble. Je vais enculer ce clébard de merde ! Mec. J'utiliserai toutes mes seringues s'il faut. Ne te presse pas, Sébastien, vraiment, genre, prends ton temps. Il n'y a pas de soucis. Mec. Mec, 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 mec. Ok, il est où le frérot ? Il est où Kiki ? J'ai raté Kiki, bordel ! Putain ! Il va crever, ce con, là ? Oui, oui, oui ! Oui, je veux ton jus ! Oui, sale clébard de merde, même ! Putain, je savais qu'on pouvait le tuer, les frérots. J'étais sûr, c'était mon... C'était le combat de toute une vie, les amis. Ok. Alors, est-ce que... Oh, c'est quoi ça ? Oh, j'aime bien ça ! Est-ce qu'il y a une statuette de type Sébastien Castellanos ici ? Les Castellanos, des Castelbajac. Ok, et du coup, là-bas, je suis quasiment certain qu'évidemment, il y avait des trucs et que je les ai loupés, juste parce que j'ai demandé à l'autre con d'ouvrir en premier la porte. J'en suis quasiment certain. Ok, est-ce qu'il y a d'autres objets ? Est-ce qu'il y a pas d'autres objets ? Nous allons avancer. Ça m'a l'air bon. Ok, on peut repasser ici. Vas-y, mon fils. Tiens, récupère tes netlus. Tiens, mon ami. De servir à rien, t'inquiète, y'a pas de souci. Ok, la voie est partie au Bronx, je sais pas pourquoi. Mais t'arrêtes un peu ? Arrête de te plaindre ? Moi j'ai des lunettes aussi, je te garantis que quand tu les as pas, c'est très chiant. Monsieur Bonnevue, là. Il nous fait chier, lui. Je propose qu'on l'encule. Ok, est-ce qu'il y a des objets au niveau du sol ? Dans les alentours de ceux-ci. Est-ce qu'il y a une statuette dans les hauts murs de cette stratosphère ? Il y a plein de statuettes là, hein ? Hum, attends. J'observe. T'imagines, genre y'en a une, c'est une vraie statuette ? En vrai, c'est pas des statuettes, c'est juste des bibites. C'est pas des statutus. Les gars, dites-moi si dans mon champ de vision actuellement, il y a une statuette, vraiment. S'il vous plaît. Oh, des couilles de Gremlins ! Merci, mon fils. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à récupérer dans les alentours ? Non, ok. Mais Sébastien, il me ren fout. Sébastien me fait vriaxe. Ta gueule ! Mais ta gueule ! Ok, bon, on a terminé le chapitre 6. Le frérot, ça tombe à point nommé. Nous sommes à 31 minutes de let's play. Enfin, du moins sur mon record, qui sera peut-être un peu plus court avec les éventuels montages, les amis. Nous allons sauvegarder la partie. Ok, mon fils. Au chapitre suivant, on va regarder le début du chapitre suivant, les amis. Ok, les amis. Bon, bah du coup, on se retrouve dans une gliglise. Pour le prochain chapitre. Bon, j'espère que ça vous aura plu, les copains. Ce chien de la rue, il m'aura bien emmerdé, putain. Mais au moins, on lui aura labouré le champ comme il se doit. Je ne voulais pas partir sans avoir débourré ce chiennasse de l'extérieur. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé, les frérots. Encore une fois, merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Ça me fait zizir. C'est un plaisir de faire ces vidéos avec vous, les amis. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée, les amis. Gros bisous !